Philippe Gueluc, bonjour ! Bonjour Germy ! Et merci d'être ici avec nous, ça fait plaisir ! Alors toi, tu es auteur de bande dessinée notamment, t'as fait plein d'autres choses. On te doit la création du cultissime personnage du chat, qui fait d'ailleurs cette année ses 40 bougies, me semble-t-il. Yes ! Et bien du coup, j'avais envie de rester dans la thématique animale avec une interview animalière. On fait ça ? On essaye ! Le matin au réveil, t'es plutôt doux comme un agneau ou t'as un caractère de cochon ? Doux comme un agneau. Je me lève du pied droit, toujours. Mais si j'ai pas la patate dès le départ, je me regarde dans le miroir. Je me fais un grand sourire. Et de voir quelqu'un qui vous sourit comme ça le matin, ça fait du bien. Quel film te fait rire comme une baleine ? Alors, je suis un peu comme tout le monde client des bronzés. Ça traverse le temps, c'est magique, c'est culte. Et je trouve ça formidable. C'est légendaire. Quelle chanson te donne envie de chanter comme un rossignol ? Si maman si, si maman si. Maman si, tu voyais ma vie. Quand je réécoute France Gall, c'est une chanteuse et une femme qui me bouleversent. Je le chante, j'ai la chair de poule. C'est quoi le dessin animé parfait pour éviter d'avoir le cafard ? Oh, Tex Avery, c'est génial d'un bout à l'autre. J'ai un gros coffret de Tex Avery. J'ai des petits enfants, mais ils se roulent par terre et moi aussi. Ça vieillit pas, ça prend pas une ride. Je trouve que la plus grande de toutes les séries, c'est Breaking Bad. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui. Ces grandes séries qui sont arrivées à une époque, ces séries-là, ça a été des chefs-d'oeuvre. Qu'est-ce qui peut te rendre gay comme un pinceau ? Alors, tu ne crois pas si bien dire parce que je siffle beaucoup. Ah bah tiens. Je chantonne, je siffle. Je suis, je crois, joyeux comme un pinceau. Aspirez-vous à remporter un concours de sifflet ? Non. Le sourire, le rire des autres et en gros le bonheur des autres qui me fait le plus de bien. C'est quand la dernière fois que tu es monté sur tes grands chevaux ? Je me mets jamais en colère, mais parfois je joue la colère. S'il y a quelqu'un qui, devant moi, se met en colère, je peux monter plus haut que lui. Mais je redescends en trois secondes en disant, arrête parce que je peux le faire aussi. J'en ai pas envie, mais je peux le faire. Parce que gueuler, je sais gueuler aussi. Entre toi et moi, est-ce que cette interview a fait bouche ? Oui, j'ai trouvé tes questions excellentes, comme des anguilles au verre. Tu n'as jamais été lourd comme un hippopotame. Merci pour ce moment partagé. Merci Philippe Gueluc et à la prochaine. Yes.